Ici à Orchis, au lycée Notre-Dame de la Providence en compagnie de Marie-Simon qui vient de remporter la 10e édition du Mondial des Arts Sucrés. Vous le disiez, vous avez fait de la France la grande première au classement parmi 16 pays. Marie, première question, c'était un concours je pense très éprouvant, 19 heures de compétition sur deux jours. Parlez-nous un petit peu de comment ça s'est passé. Oui, c'est vrai que c'est un concours qui nous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation aussi et c'est vrai que ces deux jours de compétition, c'est un peu l'aboutissement au final de tout ce travail qu'on effectuait avant. Donc c'est la dernière ligne droite quand on est dans le boxe pour montrer ce qu'on a préparé et réussir au mieux pour décrocher le plus de points et la première place. Vous êtes une ancienne élève de ce lycée ici à Orchis. Vous attendiez peut-être à un jour faire des concours en compagnie de personnes renommées dans le monde de la pâtisserie comme Pierre Hermé, ça a été quelque chose qui vous a peut-être un peu stressé ? Non, arriver à un tel niveau, c'est vrai que quand on est au lycée, on n'y pense pas forcément. Après moi j'avais eu la chance d'être amenée au meilleur apprenti de France où Pierre Hermé était déjà président du jury. Donc c'était le meilleur apprenti de France que je n'ai pas gagné. Et c'était un petit peu au final une revanche. Alors ce n'était pas le même type de concours, ce n'était pas le même niveau. Mais c'est chouette de se retrouver sur un concours mondial où on retrouve les personnes qui nous ont suivi quand on était plus jeunes sur des concours un peu avant. Alors Marie-Simon, on est ici dans une classe du lycée Notre-Dame de la Providence à Orchis. Vous êtes venue rencontrer les élèves et aussi vos anciens professeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire déjà aux jeunes qui sont présents dans cet établissement ? Moi j'aime toujours revenir un petit peu là où j'ai fait mes premières marques. C'est vrai que c'est un lycée que j'affectionne particulièrement. J'ai toujours contact avec mes professeurs. Et c'est vrai que pouvoir venir transmettre notre parcours 5-6 ans après, venir montrer un petit peu ce qu'on a effectué depuis, c'est toujours valorisant. Et moi je suis passée par des étapes où ce n'est pas toujours été évident. Il y a des moments où on est un petit peu... Des moments plus difficiles où on y croit un peu moins. Et c'est vrai que c'est important des fois de venir encourager les jeunes et de leur dire si c'est votre passion, si c'est ce que vous voulez faire, continuez et persévérez. Parce que ça vous amènera plus loin à un métier qui est fabuleux. D'ailleurs c'est un établissement qui reste bien gravé dans votre parcours et qui vous a particulièrement touché. Puisque vous avez rencontré déjà un professeur assez exceptionnel. Il s'agit d'Eric Maillard qui est professeur ici. Et qui vous a toujours soutenu. Et c'est un établissement où vous avez, pour ainsi dire, confirmé votre passion pour la pâtisserie. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de faire la connaissance de M. Maillard ici quand je suis arrivée en tant qu'élève. Et il m'a poussée à aller plus loin. Il m'a un petit peu mis sur le chemin des concours. Parce qu'il m'a amenée au meilleur apprenti de France. Donc j'ai représenté le Nord-Pas-de-Calais. On a été aux sélections, on a gagné. Après on a été à Toulon, on a fait la finale. Malheureusement on n'a pas gagné. Mais c'était vraiment une belle expérience. C'était ma première expérience de concours aussi. Et c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de réessayer plus tard. Et d'aller voir plus loin. Et de continuer dans ce métier. Marie-Simon, vous avez remporté ce grand mondial des arts sucrés. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que votre vie a changé ? Votre vie professionnelle du moins ? Elle a changé. Après, elle n'a pas changé du tout au tout. Parce que dans tous les cas, je continuerai à faire mon métier tel que je le faisais avant. Maintenant, c'est vrai que l'après-concours, c'est déjà beaucoup de relâchement. Parce qu'on a été en tension pendant un an et demi. On a été sous pression, avec beaucoup de sacrifices. Donc derrière, il y a une grosse phase de décompression qui est là. Beaucoup de rencontres, de félicitations, de personnes qu'on ne connaissait pas forcément avant. Et maintenant, après, sur les 6-7 mois qui vont venir, je vais rester quand même dans mon engagement sur les saisons que je fais à l'hôtel du Cap-et-en-Roc. Auprès de mon chef qui m'a soutenue aussi. On le rappelle, vous êtes dans le sud. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la... Voilà, je suis pâtissière à l'hôtel du Cap-et-en-Roc à Antibes. Et mon chef, pâtissier là-bas, m'a menée au concours aussi, m'a beaucoup soutenue. Donc je reste auprès de lui encore quelques mois. Et après, on verra ce que l'avenir me réserve, ce que je fais. Est-ce que je reste là-bas ? Pour l'instant, je ne peux pas dire. Mais c'est vrai que c'est... Pour moi, le but, en fait, c'est de vraiment rester des pieds sur terre, de rester simple. Et de continuer à faire ce que je faisais avant, tout en saisissant les portes qui vont s'ouvrir. Et les gens qui vont continuer à venir prendre contact avec moi pour aussi me faire évoluer. Et continuer, moi, de transmettre ce que j'ai appris jusque-là. Parce que justement, gagner un concours de ce genre, Marie, c'est une passerelle. Vous sentez que ça va peut-être vous ouvrir des portes ? Vous avez peut-être déjà des contacts de professionnels ? C'est vrai que déjà, ça ouvre des portes dans les rencontres qu'on peut faire. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui nous ont suivis, qui nous ont aidés, qui nous ont coachés, que je ne connaissais pas avant ce concours. Et c'est des rencontres fabuleuses. Parce que moi, ça me permet de rencontrer des personnes qui ont du vécu en concours, que ce soit en concours ou professionnels. Et c'est vrai que ça m'apporte, moi, dans ma carrière, un autre point de vue, d'autres techniques qui me permettent d'évoluer. Puisque je suis jeune et que je veux encore apprendre et évoluer. Marie, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je vais juste appeler Eric Maillard, votre professeur, dont on parlait juste à l'instant. Juste pour vous poser une question, Eric. Eric, c'est une élève que vous avez donc coachée, que vous avez suivi son parcours pendant des années. Est-ce que vous sentiez déjà à l'époque son potentiel ? Oui, à l'époque, elle était déjà passionnée par le métier. Elle n'a jamais douté, elle a toujours voulu aller plus loin dans ce qu'elle faisait. Elle a toujours cherché le petit détail qu'elle faisait pour arriver plus loin, pour être au-dessus des autres. Non, franchement, une vraie passionnée. Et surtout, vous avez, comme elle le disait, toujours été présent avec elle. Vous l'avez toujours coachée. Oui, après, moi j'ai pour principe d'être toujours avec mes élèves. J'ai toujours dit que s'ils étaient là à 100%, je serais là à 200%. Donc elle a toujours été là à 100%, j'étais là à 200%. Je l'ai suivi et on a fait un bon parcours ensemble. Une belle fierté pour vous. Oui, une très grande fierté. Surtout que c'est une de mes premières jeunes que j'ai apportées à un concours. Donc très fière. Et j'espère qu'elle ira loin. Merci beaucoup à vous deux. Félicitations encore Marie-Simon pour ce titre de championne du monde. On le rappelle, du mondial des arts sucrés. C'était d'ailleurs la dixième édition cette année. C'était le mois dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada